bonjour bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien j'attends quelques secondes il n'y a pas manqué du monde qui arrive peut-être que... ah coucou ça y est ça arrive bon bah je suis toujours aussi contente de vous retrouver en plus il y a toujours du soleil donc c'est trop bien je peux faire les séances dehors d'ailleurs c'est cool parce que sinon je sais pas trop où je pourrais les faire en fait puisque dans mon camion il n'y a pas trop la place enfin je m'arrangerai bon bah en attendant qu'il y ait un petit peu de demande qui arrive avant de commencer à faire les exercices je voudrais rappeler encore une fois enfin quelques règles de sécurité de base parce que du coup j'ai eu des retours la plupart positifs donc merci je suis super contente mais il y a aussi des gens qui m'ont dit que c'était pas adapté à tout le monde et que c'était trop rapide voilà donc c'est sûr que aucun cours quel qu'il soit ne pourra être adapté à tout le monde et encore moins en ligne puisque je suis pas là pour je peux pas vérifier chaque personne si chaque personne se tient bien fait bien les mouvements respire bien suit les règles de sécurité de base donc c'est sûr que ce que je propose il ya certains mouvements qui demandent une certaine condition physique et notamment donc se mettre au sol donc pour certaines personnes ça va être super facile et pour d'autres ces missions impossibles donc je demande à chacun de de s'écouter et de prendre aussi un peu enfin ses responsabilités voilà de pas de ne pas faire un exercice s'il sent que enfin s'il le sent pas au niveau de l'équilibre au niveau de la force si un exercice qui vous paraît difficile donc soit vous le faites pas du tout ou alors et à la place vous pouvez faire un mouvement que vous connaissez déjà pour en profiter pour le faire ou alors vous pouvez adapter le mouvement que moi je montre soit en allant moins loin dans l'amplitude soit en mettant moins de force en allant moins vite en faisant moins de mouvements voilà il ya toujours moyen de d'adapter les exercices avec un peu de bon sens de façon si vous écoutez votre corps vous ne pouvez pas vous faire mal votre corps il vous dira toujours quand est ce que vous devez vous arrêter voilà il suffit de suite de l'écouter dans les mouvements que je propose il y en a aucun qui est dangereux en soi c'est que des mouvements comme on dit fonctionnel et qui ont une utilité dans la vie quotidienne voilà de base mon métier de base c'est kinésithérapeute ça fait ça fait dix ans plus de dix ans que je travaille donc la kinésithérapie c'est la thérapie par le mouvement donc bon j'y connais je m'y connais un petit peu je commence quoi donc voilà les mouvements que je propose ils sont pas dangereux en soi mais bien sûr dans tout mouvement il ya un risque de toute façon vivre en soi c'est un risque je veux dire demain matin je peux sortir de mon camion et rater une marche me faire une entorse voilà c'est un risque dès qu'on bouge on prend un risque donc bien sûr quand on fait des mouvements quels qu'ils soient on peut se faire mal mais a priori voilà ce que je propose ne ne peuvent pas enfin ne sont pas dangereux en soi mais chacun adapte à sa à son niveau et comme je vous ai dit aussi si vous avez des doutes vous me demandez après en commentaire ou en message privé et et je vous répondrai par rapport à ces exercices voilà donc toujours les règles de base aucun mouvement ne doit faire mal on ne force pas bravo françoise du coup de faire ce que vous pouvez c'est ce qu'il faut faire du coup voilà aucun mouvement ne doit faire mal ça peut on peut sentir les muscles qui chauffent c'est normal quand on fait travailler les muscles qui chauffent on peut sentir pendant les étirements et ben que ça tire donc comme son nom l'indique un étirement ça doit tirer un peu voilà vous pouvez sentir votre souffle qui s'accélère un peu quand on fait aussi des exercices musculaires tout ça c'est normal mais pas de pas de douleur salut sabine voilà voilà donc bien respirer pendant les exercices bien gainer donc toujours dans les exercices où on est debout ou assis on rentre bien le ventre pour stabiliser pour maintenir le dos les viscères voilà je voulais faire un petit peut-être topo aussi sur on m'a suggéré ça et du coup je trouve ça pas mal afin de faire un tout petit peu de cinq minutes de théorie le temps que les gens arrivent sur un sujet différent tous les jours donc là je voulais parler de l'hydratation du coup quand on quand on augmente son activité physique il faut forcément s'adapter son hydratation donc je vais juste parler vite fait de qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on boit et combien et quel quel calot donc déjà combien en fait je peux pas vous le dire c'est chacun parce que ça dépend de trop de paramètres que je ne peux pas savoir à votre place ça va dépendre de votre de votre âge de votre sexe de votre corpulence de l'activité physique que vous avez bien sûr et aussi avant tout de qu'est ce que vous mangez parce qu'en fait la majorité de l'hydratation elle devrait pas venir de l'eau qu'on boit mais de des fruits et des légumes qui sont en majorité constitués d'eau et dont l'eau est beaucoup mieux assimilée que l'eau que l'eau simple qu'on boit donc voilà ça va dépendre de votre alimentation beaucoup et donc ça c'est à chacun de de savoir qu'est ce qu'ils mangent à côté et aussi d'arriver à reconnaître la vraie sensation de soif que parfois on peut le confondre avec la bouche sèche la bouche sèche ce n'est pas forcément qu'on a soif la bouche sèche ça peut être des bactéries dans la bouche qui donne cette sensation et en général quand on se gargarise après cette sensation elle disparaît voilà je sais plus ce que je disais oui que du coup à l'hydratation doit être adapté en fonction de ce qu'on mange à côté et quelle eau boire donc quelle eau bon bah du coup déjà les eaux en bouteille on peut on peut arrêter c'est une catastrophe et écologique et pour le corps parce que en fait on nous vend des eaux en bouteille soi-disant meilleures minéralisées trop bien et en fait bon ben ces eaux elles sont polluées et souvent trop minéralisées et en fait l'eau enfin les minéraux qui sont dans l'eau ne sont pas assimilables par le corps contrairement à ce que l'on essaye de nous vendre on n'est pas capable de les assimiler les seuls minéraux qu'on est capable d'assimiler ce sont les minéraux des fruits des légumes et de l'eau de mer mais pas de l'eau minérale voilà et en fait une eau trop minéralisée ça va faire travailler notre corps trop de façon face à faire travailler les reins il doit travailler plus pour éliminer ces minéraux du coup qu'on ne qu'on n'utilise pas pour les faire partir dans les urines sauf que il y aura tous les minéraux ne seront jamais éliminés ce qui fait que une partie des minéraux qui vont se retrouver dans le corps à des endroits où il faut pas donc notamment les articulations et c'est comme ça que les calcifications elles se forment et que et que du coup on a mal aux articulations donc voilà les eaux en bouteille et en fait pour savoir quel si jamais là vous achetez en bouteille pour savoir quelle minéralité l'eau est là en fait il faut regarder le résidu à sec sur la bouteille et c'est plus le résidu à sec est petit c'est à dire que moins l'eau est minéralisée et mieux c'est et en général les autres sources sont donc moins minéralisée et sinon bah l'eau du robinet tel quel c'est pareil c'est malheureusement on nous vend de l'eau soit disant potable mais souvent il y a quand même beaucoup de résidus de résidus médicaments pesticides insecticides métaux lourds enfin tout ce que vous voulez donc la meilleure solution c'est de c'est de si vous voulez avoir une autre qualité parce qu'on est quand même composé à 75% d'eau donc l'eau qu'on met dans notre corps elle est quand même la qualité de cette eau est essentielle donc le mieux ça reste de soit de la filtrer donc d'installer un filtre sur le robinet il y a aussi des filtres qui sont nomades c'est à dire qu'ils ne se branchent pas sur le robinet merci jérôme pour ta proposition voilà donc c'est les filtres berquets et pour ceux enfin il y a aussi aussi tout simplement des bâtons de charbon actif que vous pouvez mettre dans votre dans l'eau pour la purifier c'est déjà super voilà donc importance de la qualité de l'eau qu'on met dans son corps voilà enfin je vais pas en parler plus après s'il ya des gens que ça intéresse vous pouvez me demander ou mais bon c'était juste pour pour faire un petit petit intro le temps que les gens arrivent mais du coup c'est bon tout le monde est arrivé fin pas tout le monde on va commencer donc bon ben je vais enlever une couche comme d'habitude donc vous pouvez faire pareil même s'il fait un peu frais si vous pouvez vous mettre au soleil c'est mieux si vous pouvez pas vous pouvez toujours ouvrir les fenêtres et les portes pour laisser rentrer le soleil veut le mieux aussi de vous mettre pieds nus même si vous êtes à l'intérieur parce que c'est toujours bien ça fait mieux travailler toutes les articulations du pied des pieds voilà et ben écoutez on va commencer du coup par le dow in donc debout vous frottez les mains avec le sourire frottez bien les mains vous devez sentir vos mains qui chauffe et on va commencer donc premier exercice du dow in qui est le dépoussiérage donc c'est comme si on voulait enlever vraiment la poussière de notre corps donc cette poussière c'est des énergies de la nuit qui sont encore un peu endormi et qui nous empêche de bien nous réveiller donc on se nettoie bien et vous pouvez même associer la respiration souffler à chaque fois que vous faites un mouvement en ayant l'intention vraiment d'enlever d'enlever ces énergies qui sont plus utiles maintenant puisque la nuit est finie maintenant il faut se réveiller devant elle en fait les flancs le dos votre dos vous descendez bien jusque quand vous allez bien vous montez le plus haut possible vous descendez le plus bas possible jusqu'en bas du dos ensuite vous faites les fesses ensuite on passe aux jambes donc soit les deux jambes en même temps pour les personnes qui ont une un équilibre un peu précaire et pour ceux qui ont un bon équilibre vous pouvez faire une jambe à la fois comme ça ça fait travailler en plus votre équilibre les poussières hop le cou le visage ok on va passer aux frictions les frictions c'est comme si vous vouliez vous lavez donc soit comme ça soit des petits ronds fait un peu l'important c'est que ce soit vigoureux pour bonjour tout le monde pour que ce soit assez vigoureux pour augmenter la circulation la circulation sanguine et donc pour vous réchauffer et pour activer les muscles moi je vous le montre dans cet ordre dans un ordre dans cet ordre aussi mais si jamais enfin vous le faites tout seul en fait il n'y a pas d'ordre vous faites dans l'ordre que vous voulez l'important c'est de faire tout le corps sur le ventre c'est peu vous pouvez faire en haut en bas vous pouvez aussi faire des mouvements comme ça dans le sens des aigus d'une montre pour suivre du coup le transit pas le sens du transit donc ça peut améliorer votre transit si vous êtes un peu constipé ok non on fait les flancs les reins le dos on frotte vous devez sentir que ça vous réchauffe les fesses donc là aussi vous respirez bien on passe aux jambes soit sur les deux jambes en même temps soit une jambe soit une jambe à la fois si vous avez un équilibre un bon équilibre ok votre jambe le cou le cou et la nuque bonjour michael le cou la nuque les joues tout le visage votre crâne donc le crâne les frictions en fait c'est comme si vous faisiez un shampoing les oreilles très bien au niveau des cheveux maintenant vous allez venir moi je peux pas trop le faire avec les cheveux attachés vous venez accrocher les types vos cheveux à la base du crâne et voulait tirer vers le haut comme si vous vouliez décoller le cuir chevelu du crâne et ça ça va permettre de mieux faire circuler le sang et la lymphe ok ça fait du bien ok voilà ensuite on va passer aux percussions sur tout le corps percussions on fait ça soit les points fermés soit les mains ouvertes un peu en en forme de coquilles c'est comme vous préférez pareil faut que ce soit assez quand même assez tonique que ce soit au niveau de l'intensité du de la comme on dit de la percussion et du rythme donc là aussi le but c'est de couvrir tout le corps vous faites vous faire dans le sens dans l'ordre que vous voulez pas tant que vous couvrez tout le corps vous respirez bien on bloque pas la respiration les épaules les bras ok la poitrine et si vous n'avez pas de voisins ou si vos voisins ils sont super sympa en même temps vous pouvez vocaliser pourquoi vocaliser parce que en fait ça permet de faire une expiration longue et forcée du coup de faire sortir plus de co2 de votre corps voilà et puis aussi ça permet même au niveau plus émotionnel on va dire de faire sortir des choses que des fois on garde en soi et qui ont besoin de de sortir du coup mais bon si on a des voisins ça peut être un peu compliqué je comprends du coup voilà on fait les le dos les reins les fesses les jambes les deux en même temps ou une à la fois hop toujours plusieurs sur la gauche le cou le cou le cou le cou le cou les oreilles le front les joues tout le visage les tempes le crâne ok fini pour les percussions normalement vous devez bien être réveillé à ce stade déjà donc la dernière le quatrième exercice du dos in c'est l'harmonisation c'est à dire on vient harmoniser toutes les énergies qu'on vient de mettre en circulation donc pour ça tout simplement vous sautez sur place en laissant bien aller l'important c'est de bien laisser aller les épaules de bien détendre votre corps pour certaines personnes si c'est compliqué de sauter sur place vous marchez sur place tout simplement en laissant bien aller votre tête vos épaules vos bras voilà là le but c'est de se détendre et pour ceux qui peuvent vous sautez donc là il y a plusieurs variables possibles on saute à pieds joints vous pouvez sauter en écartant sur le côté en avant à l'arrière voilà et vous respirez bien vous prenez beaucoup d'air et vous soufflez bien on profite de ces moments de ce petit moment d'exercice le matin pour en plus de faire des mouvements de bien respirer pour bien oxygéner tout votre corps ok donc là on arrête sur place vous venez tirer les bras en l'air le plus possible attends attends qui descend le plus possible les bras en l'air vous inspirez vous tirez les bras vous inspirez et quand vous allez souffler vous laissez tout tomber d'un coup on refait vous tirez vous tirez vous tirez en l'air et sur une expiration vous laissez tout tomber encore une fois inspirez et vous soufflez très bien voilà pour les premiers la première partie comme je disais du coup jérémy je vois ton votre commentaire pardon peut-être que je sais pas si vous étiez là au début ou pas les exercices ne peuvent pas forcément convenir à tout le monde donc chacun adapté les exercices à votre niveau donc soit vous allez moins vite soit vous le faites moins fort soit vous allez moins loin dans les mouvements voilà il faut vous écouter et en effet ne pas le faire si c'est trop tonique pour vous chacun s'adapte donc le deuxième deuxième exercice on fait les cinq tibétains comme d'habitude aujourd'hui on refait encore dix mouvements de chaque donc premier exercice des cinq tibétains debout bras écartés paume de main vers le bas et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre faire des tours complets on en fait dix pour ceux qui n'ont pas la place pas trop de place chez vous vous pouvez laisser les bras au niveau des enfin le long du corps pardon et si vous sentez que votre équilibre il est vraiment pas bon quoi vous ne faites pas cet exercice voilà donc on y va c'est parti dix mouvements un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix si ça tourne un peu c'est normal si ça tourne pas du tout ça veut dire que vous pouvez vous si vous faites tout seul en faire plus voilà cet exercice normalement en fait on s'arrête quand on sent que la tête tourne moi j'en fais dix pour essayer de m'adapter un peu à tout le monde mais voilà chez vous vous pouvez en faire plus ou moins le deuxième exercice on s'allonge on s'allonge les mains le long du corps et sur une expiration donc en soufflant vous levez le genou et une jambe et quand vous inspirez vous reposez quand vous faites ce mouvement vous serrez bien les abdominaux tout le temps à l'inspiration à l'expiration vous laissez pas sortir votre ventre cet exercice ne doit pas vous faire mal au dos ça peut un peu tirer à la nuque aux jambes parce qu'on travaille les muscles ça ne doit pas faire mal au dos si ça fait mal vous ne le faites pas ou alors vous pouvez essayer de le faire avec les jambes pliées donc comme ceci plutôt qu'avec les jambes allongées ça tirera moins sur le dos voilà pour les personnes pour qui c'est difficile et surtout bien respirer donc on en fait dix de chaque côté c'est parti un soufflé inspirez soufflez inspirez 2 et 2 3 3 4 4 Ulysse Pousta s'il te plaît 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 et 10 ok et pareil aussi donc là on en fait 10 j'en fais faire 10 mais si vous voulez en faire moins bien sûr si vous sentez que pour vous c'est mieux d'en faire moins vous en faites moins si vous voulez en faire plus parce que vous êtes en forme vous pouvez en faire plus vous pouvez aller plus vite voilà parce que bien sûr il y a des gens pour qui ce sera trop dur et aussi des gens pour qui ce sera trop facile donc pour ceux pour qui c'est trop facile c'est facile de s'adapter il suffit d'en faire plus d'aller plus vite mais tout en bien sûr en faisant bien les mouvements le but c'est pas d'aller plus vite et de le faire mal c'est de le faire plus vite et le faire bien voilà et pour les gens pour qui c'est trop dur on adapte on en fait moins de mouvements on va moins loin toujours ensuite troisième exercice des tibétains les cinq tibétains pour ceux qui n'étaient pas là les autres jours c'est cinq exercices qui sont tirés du yoga qui permettent d'augmenter l'énergie disponible et qui équilibre les chakras donc ils sont des centres d'énergie et selon la légende ils augmenteraient la longévité ça je sais pas j'ai pas je sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas je sais qu'à chaque fois que je les fais je suis en pleine forme juste après donc le troisième exercice donc à genoux normalement les pieds ils sont encore oubliés mais si c'est trop dur vous les mettez à plat les mains aux hanches et donc à l'inspiration sur une inspiration on vient ouvrir et quand vous soufflez vous ramenez tout votre corps vers l'avant quand vous inspirez vous ouvrez quand vous soufflez vous ramenez si c'est trop dur pour vous de faire ce mouvement là vous faites juste le mouvement avec les bras et le dos donc quand vous inspirez vous ouvrez et quand vous soufflez vous fermez et pour ceux qui ont de la force dans les cuisses en même temps on monte sur les cuisses et on descend on en fait 10 comme ça donc c'est parti 1 et 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 et 10 10 et 10 très bien donc ce qui est bien aussi pour les du coup ces exercices ces cinq tibétains ils sont bien aussi parce qu'ils font vraiment travailler tous les groupes musculaires et toutes les articulations donc autant les jambes, les bras, le dos, la tête, ce qu'on fait même travailler la nuque, l'ouverture au niveau de la cage thoracique donc c'est vraiment cinq exercices hyper complets et que chacun peut adapter à son rythme moi quand je l'ai fait toute seule je l'ai fait très rapidement, de façon très tonique mais on peut aussi le faire doucement en gardant bien chaque posture à chaque fois. Le quatrième exercice des cinq tibétains on s'assoit, jambes tendues, pointes de pieds, vous voyez pas mes pieds, pointes de pieds ramenées vers vous, les mains au niveau des hanches, sur une inspiration, donc quand on prend de l'air on vient se mettre en pont, et quand on souffle, on se rassoit. Donc ça aussi suivant sa souplesse, pour certaines personnes ça va être difficile de se mettre en pont, donc à ce moment là vous pouvez juste déjà essayer de soulever vos fesses, si la position en pont est trop dure, juste déjà de soulever ses fesses, c'est un super exercice. Donc ça c'est sur l'inspiration et quand vous soufflez vous revenez, on inspire, on souffle, et quand vous soufflez vous ramenez à la fois le menton et les pointes de pieds vers vous. Donc on y va, pour dix mouvements, ou moins pour qui c'est difficile, on y va, allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, ah il y a le soleil qui arrive, c'est plaisir. Ok, pour le quatrième, on va passer du coup au dernier exercice des cinq tibétains, et pour celui-là, en premier, vous allez vous allonger par terre, donc vous vous allongez, vous mettez les mains au niveau des épaules, et vous venez vous mettre en position de cinq pour commencer, et on va garder un peu cette position pendant quelques secondes, si pour certaines personnes, les bras tendus c'est trop dur, vous restez en position sur les coudes, voire, enfin vous vous adaptez encore une fois, ça peut tirer au niveau du bas du dos quand on n'est pas habitué à faire ce genre d'étirement en extension, parce que comme toutes les activités de la vie quotidienne, on les fait plutôt dans le sens de la flexion, et qu'on n'est pas habitué à faire ce mouvement en arrière, ça peut tirer au début, mais ça ne veut pas dire, parce que ça fait un peu mal au début, que c'est un mouvement qui est mauvais en soi, c'est un mouvement qui est bon l'extension, on est capable de le faire physiologiquement, on est capable de se mettre en extension, donc c'est un mouvement qui est naturel, c'est juste qu'on a perdu l'habitude de le faire, mais on en est capable, regardez les bébés quand ils sont petits, ils commencent à ramper, à bouger, ils se mettent d'abord dans cette position, avant de se mettre à quatre pattes, donc c'est un mouvement naturel. Bref, du coup, on reste un petit peu dans cette position, pour ceux qui ont la nuque cassée sous, vous pouvez mettre la tête en arrière. Très bien. Et donc le dernier mouvement des cinq tibétains, on part de cette position de sphinx, et sur une expiration, quand on souffle, on vient se mettre en position de pont, et quand on inspire, on revient. C'est pareil, s'il y a des gens pour qui c'est trop dur, déjà vous essayez juste, peut-être en étant sur les coudes, de soulever les fesses, et ensuite vous revenez sur l'inspiration par terre. Quand vous soufflez, vous les fesses en arrière, et quand vous inspirez, vous revenez au sol. Pour les autres, on part, on fait la position de pont en entier, et on fait dix mouvements. C'est parti, un, un, deux, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, et au dixième, vous restez la tête en bas. On reste comme ça. Pour ceux qui ne pouvaient pas se mettre en pont, et qui sont dans cette position, je vous invite à vous relever, et à prendre cette position, à baisser doucement le dos, et à venir essayer de laisser aller les bras, pour poser les mains par terre. On ne force pas, si certaines personnes n'arrivent que ici, ce n'est pas grave, c'est à chacun son rythme. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient en pont, vous vous mettez aussi dans cette position, pour venir étirer les mollets, et les ischios, et le dos. On laisse aller la tête. Hop, c'est chaud. Hop là ! On laisse aller la tête. Les bras. On peut se balancer doucement, de droite à gauche, pour essayer de se détendre, ou de plier une jambe et l'autre. Bien respirer, pour petit à petit arriver à descendre de plus en plus bas. Ça, c'est un super exercice, un super étirement, parce qu'il étire bien toute la partie postérieure des jambes, notamment les ischiogambiers, qui sont des muscles qui s'enrélisent très facilement, parce qu'ils ont une grosse partie de tissu fibron, qui n'est pas très extensible. Or, des ischiogambiers raides, ça vient tirer sur le bassin, et du coup, ça vient aussi tirer sur les lombaires, donc ça met le dos dans une mauvaise position, et donc ça peut provoquer des douleurs au dos. Donc, c'est important de garder ces ischiogambiers souples. Et en plus d'étirer les ischiogambiers et les mollets, ça permet d'avoir la tête en bas, et la tête en bas, ça permet d'amener du sang au niveau du cerveau, donc de lui permettre de mieux fonctionner. Je suis désolée pour ceux qui regardent ce jour, je me répète, mais comme il y a des gens qui sont nouveaux. Ok, donc on va passer, vous allez écarter un petit peu les jambes, et essayer de passer à accroupi. Donc, accroupi les pieds à plat. Il y a des gens pour qui ça va être dur, donc vous vous aidez des mains. Si vous n'arrivez pas à vous mettre complètement accroupi, vous restez dans la position dans laquelle vous pouvez rester, vous vous aidez des mains. Pour les autres, vous vous mettez en position, dans cette position, et vous pouvez venir étirer en même temps les nuques. Mais si c'est trop dur, déjà vous restez sans vous tenir, c'est bien. Position accroupie, c'est une bonne position aussi à travailler, parce que déjà ça permet de bien faire travailler au niveau articulaire, hanche, genou, cheville, de garder cette souplesse. Et ça permet, même en vieillissant, du coup, de garder cette capacité à se mettre au sol et à se relever. Voilà, c'est important. Du coup, comme je suis kiné, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes âgées, et ça arrive très souvent qu'il y ait des chutes, que les personnes âgées chutent et ne sont plus capables de se relever toutes seules. Et donc, c'est dangereux, parce que des fois, elles restent des heures, voire plus au sol, avant que quelqu'un s'aperçoive qu'elles sont tombées. Voilà, donc c'est important de garder cette possibilité. Et aussi, l'importance de travailler l'équilibre, parce que bien sûr, si on a un équilibre précaire, on a plus de chances de tomber que si on entretient son équilibre. Ok. Maintenant, on se relève. Et on va faire un peu le même style d'exercice, qui est plus difficile. Donc, vous allez descendre sur les pieds serrés, pieds à plat, et essayer de tenir dans cette position. Alors là, celle-ci, elle est vraiment pas facile. J'avoue. Donc, souvent, on a besoin de céder des mains pour se stabiliser, parce qu'au début, on a tendance à partir en arrière, c'est normal. C'est parce que les mollets, ils sont trop raides pour l'instant. Donc, tant que... Mais c'est à force de faire le mouvement que vos mollets vont s'assouplir. Mais pour l'instant, du coup, vous vous stabilisez avec vos mains. Voilà. Et pour ceux qui arrivent, on met les mains devant et on pousse le poids du corps vers l'avant. Pour respirer bien. Ok. Allez. On va se relever. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Je regarde un petit peu. Juste, on va voir si ça va pour tout le monde. Le dos doit en prendre un coup. Alors, je n'ai pas compris Cédric. Alors, William Cédric, je ne sais pas si c'est votre prénom. Le dos doit en prendre un coup par rapport à quoi ? Parce que je pense que je n'ai fait aucun exercice qui fait mal au dos. Mais du coup, je veux bien que vous m'expliquiez. Après tout ça, un bon café. Normalement, après ça, je t'en ai même plus besoin de café parce qu'on est tellement réveillés. Allez. Donc, on va faire maintenant quelques petites salutations au soleil. Donc, c'est un exercice, un mouvement de yoga qui, pareil, ça ressemble un peu au sang tibétain. Ça fait bien travailler tout le corps. Ça fait toutes les articulations, tous les muscles. ça fait travailler aussi l'équilibre. C'est un super exercice à faire. Donc, je vous montre la décomposition des salutations au soleil. Donc, debout, on vient mettre les bras en l'air en inspirant bien. Ensuite, on souffle, on descend. Après ça, on vient mettre une jambe derrière avec le pied, un pied en avant, le pied à plat au sol. Soit, on laisse les deux mains pour se stabiliser. Soit, pour ceux qui ont un bon équilibre, vous pouvez passer dans cette position pendant quelques secondes. Le genou au sol ou pas. Une petite variante. Voilà, ça aussi, c'est pareil, selon la force et l'équilibre de chacun. donc cette position. Ensuite, les pieds derrière, on repasse en position de pont et on fait ensuite les mouvements inverses. On revient en mettant l'autre pied devant. Comme ceci. On ramène l'autre pied et on se relève. Voilà, et on refait ça. On va le faire cinq fois du coup. Je pense que c'est... Pour que... Pardon, pour commencer, c'est pas mal cinq. Donc on y va. Donc toujours bien respirer. Associer la respiration au mouvement. Alors, on inspire, les bras en l'air. Vous soufflez, vous venez vous mettre les bras en bas. On emmène une jambe derrière. La jambe avant est pliée. Le pied est au sol. Pour ceux qui ont un bon équilibre, vous mettez les bras devant, vous regardez bien devant. Vous pouvez même fermer les yeux. Vous respirez bien. On remet les mains au sol. Le pied qui est devant, on le met derrière et on passe en position de pont. Et on reste comme ça quelques secondes. Ok. On revient, on met l'autre pied devant. On respire bien. On ramène l'autre pied devant. Et on vient se relever. On met les bras en l'air. Ok. Allez, on refait ça quatre fois. On reste comme ça quelques secondes. On met l'autre pied devant. On ramène l'autre pied et on se relève. Doucement, à son rythme chacun. On inspire les bras en l'air. On descend. On descend à son rythme. Les bras en bas. On emmène une jambe derrière. On emmène l'autre jambe en arrière. On passe en position de pont. On ramène l'autre jambe. On ramène le pied et chacun se relève à son rythme. Ok. Encore deux comme ça. On inspire les bras en l'air. Vous descendez à votre rythme. Une jambe en arrière. On passe la jambe en arrière en position de pont. On ramène l'autre jambe devant. Le pied est à plat. Le genou au sol ou pas. Les bras en l'air ou les bras par terre. On ramène l'autre pied et on se relève à son rythme. Ok. Et on en fait un dernier. C'est parti. On inspire. Les bras en l'air. Vous descendez. Brans en bas. On passe un pied derrière. On passe l'autre pied en arrière. On passe en position de pont. On repasse l'autre pied. On ramène l'autre pied. Et on se relève doucement. Et voilà pour la salutation au soleil. Ok. Tout va bien pour tout le monde. Alors, on va refaire l'exercice pour le ventre qu'on avait fait hier. Donc, exercice pour faire travailler. Donc, le mieux, c'est de vous mettre à genoux. Comme ça, en plus, on travaille la position à genoux. Pour ceux qui ont un peu de difficulté à se mettre à genoux, vous pouvez mettre un gros coussin entre vos fesses et vos pieds. Comme ça, ça tire moins sur les cuisses. Et si c'est vraiment pas possible, vous asseyez sur une chaise. Voilà. Donc, je vous remontre le mouvement sur moi, sur le ventre. Donc, vous essayez de respirer par le ventre. Mais si c'est pas possible, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. L'important, ce sera surtout d'aspirer le ventre sous les côtes. Donc, on inspire. Vous soufflez. Vous bloquez votre respiration. Et sans prendre d'air, vous aspirez le ventre sous les côtes. Donc, quand vous aspirez le ventre sous les côtes, vous devez sentir que ça tire ici, au niveau du plexus solaire. Si vous avez les mains au niveau des côtes, vous allez sentir que ça se creuse. Vous pouvez aussi sentir une aspiration ici, au niveau de la gorge. Vous pouvez aussi sentir au niveau des côtés et du bas du dos que ça tire. Parce qu'en fait, ça crée vraiment une dépression dans tout le ventre qui donne ces sensations de tiraillement. Et c'est un super exercice pour améliorer le retour veineux pour ceux qui ont les jambes lourdes et aussi pour stimuler la digestion puisque ça vient masser les organes et ça vient les irriguer. Donc, ça améliore aussi leur fonctionnement. Voilà. Donc, si au début, c'est compliqué de le faire en rythme avec la respiration, vous ne faites pas la respiration. Vous essayez juste de bloquer, et de vous mettre en apnée. Vous pouvez même, vous pouvez même, comment dire, vous boucher le nez pour être sûr de ne pas prendre l'air et juste, vous faites ce mouvement. Voilà. Parce qu'au début, ça peut vraiment être compliqué. Ça peut être compliqué de faire tout en même temps. Donc, moi, au début, quand les gens n'y arrivent pas, je leur fais faire juste l'aspiration sans respirer. Bon, je vais quand même vous le montrer avec les respirations. Et voilà, vous faites comme vous pouvez. Et si vous avez la tête qui tourne, si on le fait trop fort ou trop longtemps, en effet, ça peut donner un peu la tête qui tourne. Et bien, juste vous relâchez, vous respirez. Et ça va aller. Juste donc, cet exercice, il est juste déconseillé. si vous faites de l'hypertension, voilà, vous évitez. Mais sinon, c'est un bon exercice. Donc, on y va. On le fait cinq fois. Vous inspirez. Vous soufflez. Apnée. Et en effet, quand on le fait vraiment fort, on peut même sentir en fait que ça tire, que c'est comme que ça tire au niveau du crâne. On peut le sentir jusque là. Donc, on y va. On inspire. Vous soufflez. Vous bloquez la respiration. Et vous aspirez le ventre sous les côtes sans respirer. Ok. Encore trois. On inspire. Soufflez. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Salut, Mélanie. Allez, encore deux. On inspire. Vous soufflez. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Et on va en faire un dernier. Vous inspirez. Vous soufflez. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Donc ça, c'est un super exercice. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour le retour les viscères et aussi pour le dos puisque ça vient décomprimer les vertèbres les unes entre les autres. Et du coup, si vous avez des douleurs de dos, les vertèbres un peu tassées, c'est un super super exercice. Voilà. On va faire ensuite une posture encore tête en bas pour venir irriguer au niveau du cerveau et puis pour travailler aussi le gainage au niveau des abdos. Donc, je vous montre la position. Donc, en fait, vous vous couchez tout simplement et vous allez venir essayer de mettre vos jambes en l'air. Donc, le mouvement, normalement, c'est ça. si c'est difficile parce que ça peut l'être vraiment pour certaines personnes, vous venez en fait vous aider de vos mains pour lever les fesses. Donc, je vous montre. Vous mettez les mains ici et vous poussez avec vos mains. Comme ça, ça vous maintient le dos et c'est beaucoup plus facile. Pour ceux qui arrivent, c'est mieux de le faire sans les mains parce que ça fait plus travailler les muscles du tronc et la stabilité et les kilos. Voilà, mais chacun s'adapte et si vraiment vous n'y arrivez pas, écoutez, vous pouvez refaire un des mouvements qu'on a fait depuis le début et qui vous a plu ou vous pouvez travailler un petit peu. Ok, donc pour ceux qui veulent le faire, on y va. Vous vous allongez et vous soufflez pour monter. Et maintenant, vous respirez bien pour gainer les abdos. Les mains, elles servent à stabiliser sur le côté ou alors au niveau du dos. Et on reste comme ça 30 secondes, 10 minutes. Encore un petit peu. On reste comme ça. Avec le soleil, c'est encore mieux. Allez, on redescend. Ok. On va pouvoir se relever. Donc ça aussi, c'est vraiment un trop bon exercice. Ah cool Sandrine, si c'est plus facile la respiration. Bon, on va passer. Je ne sais pas quelle heure il est, je pense que c'est largement déjà l'heure. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui doivent y aller ou qui en ont marre ou quoi, je vous dis à demain. Et merci d'avoir suivi. Et puis pour les autres, maintenant, on va faire un petit peu plus de mouvements toniques. Parce que là, c'était plutôt étirement, réveil. Maintenant, on va faire un petit peu d'accélération du rythme cardiaque. donc, on se met debout. Et donc, pour faire travailler le cœur, on va commencer par un travail niveau des bras. En fait, vous allez venir, vous vous ancrez bien au niveau du sol. soit les deux pieds, l'un côté de l'autre avec les genoux font légèrement plier bien planté ou alors en fente avant. Comme vous le sentez, fente avant, donc avec n'importe quel pied en avant, si vous soyez droitier ou gaucher, moi je préfère être en fente avant, mais vous pouvez aussi vous mettre comme ça. on serre bien les abdos et là, on va faire 10 secondes de boxe le plus vite possible, le plus fort possible et on va faire ça trois fois. Ok ? Donc, c'est parti pour 10 secondes. Allez, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, et 10. Ok. Quand vous faites ça, il faut continuer à bien respirer. Donc, c'est-à-dire que d'accompagner le mouvement de bras avec la respiration et surtout bien gainer. Et vous allez voir que si vous serrez votre ventre, vous allez sentir que ça travaille bien au niveau du ventre. Donc, quand on fait ce genre d'exercice un peu à haute intensité, il faut toujours prendre un temps de repos derrière et le temps de repos doit être au moins égal au temps de travail. Donc là, c'est bon, ça fait 10 secondes, on se remet en position, le dos droit, les abdos serrés et on est parti pour 10 secondes en respirant bien. et on va se refaire un dernier, un troisième. C'est parti, 10 secondes. Donc, bien planté, bien gainé, on y va. Et voilà, 10 secondes. Important de bien gainer parce que quand on a le tronc qui est bien stabilisé, on peut faire des mouvements au niveau des épaules et des bras beaucoup plus efficaces et moins traumatisants puisque quand on n'est pas bien gainé et qu'on fait des mouvements qu'on bouge les bras ou les jambes de façon un peu tonique. C'est comme ça qu'on peut un peu s'abîmer les tendons, ligaments, qu'il y a des tendinites qui peuvent apparaître. c'est très important de bien gainer et de bien respirer. Ok, on va faire pareil avec les jambes. Donc, là, ça va être le but de courir sur place en levant les genoux le plus vite possible. Pour ceux qui ont du mal à lever les genoux, enfin, à sautiller, vous pouvez marcher sur place le plus vite possible. c'est très bien aussi. Et donc, c'est pareil, 10 secondes, on va faire 3 fois en serrant bien les abdos et en respirant bien. Donc, c'est parti, 10 secondes, allez, 1, 5, 9 et 10. Ok, on se détend en 10 secondes. J'espère que tout le monde va bien. Apparemment, oui. Allez, on refait, bien gainer, 10 secondes. on va en aller. 6, 7, 8, 9, et 10. On se détend, on respire bien. On respire bien. On peut s'étirer, faire des mouvements. vous pouvez improviser aussi. Faites ce qui vous fait du bien. Et on va refaire une dernière fois, 3 fois, oui, 10 secondes. En serrant bien les abdos, en respirant bien, on y va. 6, et 10. Très bien. Donc là aussi, pour cet exercice, pour ceux qui sont, pour les personnes pour qui c'est trop facile, 10 secondes, vous pouvez faire plus longtemps, si vous le faites tout seul après chez vous, ou plus vite. et pour ceux pour qui c'est difficile, 10 secondes, vous le faites moins longtemps, ou vous montez moins les genoux, ou vous allez plus doucement. Chacun fait à son rythme, et donc, en fonction de, voilà, de comment vous vous sentez, au niveau de l'essoufflement, au niveau du travail musculaire. Voilà. Donc, c'est fini pour, pour les exercices musculaires et articulaires. Je vais faire 5 minutes de, de respiration. Je vais me rabiser pour faire ça, parce que, ça refroidit. Voilà. 5 minutes de cohérence cardiaque. Ça permet de, d'équilibrer, le système, le système nerveux, tout simplement. de stabiliser le rythme cardiaque, de diminuer le niveau de stress. C'est vraiment une technique qui est efficace pour, diminuer le niveau de stress. Ça permet aussi, au niveau émotionnel, de se stabiliser. Et puis, ça permet aussi, du coup, tout simplement, de mieux oxygéner votre corps. Et vu que le corps, il se nourrit, enfin, l'oxygène est vital pour le corps. Donc, mieux vous respirez, et en meilleure santé vous êtes. Puisque tous vos organes vont mieux fonctionner. Donc, la cohérence cardiaque, pour ceux qui n'ont pas fait, ça se fait sur une base de 5 secondes par inspiration et 5 secondes par expiration. Donc, vous allez suivre, en fait, le rythme de mes bras. quand je monte, il faut inspirer, et quand je souffle, quand je baisse les bras, vous soufflez. L'inspiration se fait par le nez, l'expiration se fait par, comme vous voulez, par le nez ou par la bouche. Voilà, surtout l'inspiration qui est importante par le nez. Ce que je vous propose, mais il n'y a aucune obligation, si vous le faites, si ça vous parle, c'est de... vous pouvez le faire debout et en même temps aussi faire bouger les bras à l'inspiration, vous montez et à l'expiration, vous voulez descendre en même temps que moi, en essayant d'imaginer que quand vous inspirez et que vous montez les bras, il y a l'énergie de la terre qui en même temps monte de votre corps en partant des pieds, elle vous remplit et quand vous soufflez, c'est l'énergie du ciel qui descend en commençant par votre tête qui descend dans tout votre corps. Voilà, vous pouvez faire ça en même temps si ça vous parle et surtout si ça ne vous parle pas du tout, vous ne le faites pas, vous faites juste la respiration. Il y a des gens aussi, ça va les embrouiller, donc si vous avez besoin d'être vraiment concentré que sur votre respiration, vous ne faites pas les mouvements de bras. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre si c'est plus facile pour vous, pour vous concentrer sur la respiration abdominale. Voilà, vous pouvez aussi juste essayer de sentir l'air qui rentre et qui sort de votre nez pour essayer de rester, le but c'est d'essayer d'être concentré sur sa respiration pendant les quelques minutes où on va les faire. Donc on y va, debout ou assis, comme vous voulez. C'est parti, on inspire. Cinq, et vous soufflez. On inspire. Et on souffle. On inspire. On inspire. Et vous soufflez. On inspire. Et soufflez. Et on soufflez. Inspirez. Et on soufflez. Inspirez. Et on soufflez. Et on soufflez. Inspirez. Et on soufflez. Inspirez. Et on soufflez. 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 Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Et enfin encore une fois, inspirez. Et soufflez. Ok, et bien voilà, pour ce matin, je pense qu'il doit être 11h, 11h04, bon j'ai encore dépassé. Ben, désolée, j'arrive pas à me restreindre, c'est trop dur. Bon, ben écoutez, c'était un plaisir. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, comme ça, plus il y a de personnes qui regardent et plus ça fait de personnes qui se font du bien, qui vont vers la pleine santé. Et être en pleine santé, ben ça permet tout simplement de pouvoir déjà faire des choses qu'on aime. Et puis de pouvoir se rendre utile aussi au monde. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Profitez bien. Voilà, au revoir. Merci. 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 Merci.